Le ministre ivoirien délégué au budget, Abdour Rahman Tissé, bonsoir. Bonsoir Madame Simonnet. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, ce nouveau terme, la croissance partagée entre la France et l'Afrique, est-ce que vous, vous y croyez en la sincérité de la France ? Est-ce que Paris ne cherche pas à rattraper ce qu'il a perdu finalement ? Puisque, juste deux chiffres, Paris a vu sa part de marché sur le continent fondre de moitié entre 2002 et 2012 et aujourd'hui l'Afrique dégage quatre fois plus de croissance que l'Europe. Est-ce que Paris est vraiment sincère quand elle cherche un échange gagnant-gagnant ? Je pense qu'aujourd'hui nous sommes dans une logique de gagnant-gagnant. Et là, le thème du forum le pose bien, c'est croissance partagée. Donc aujourd'hui, pour avoir une croissance partagée, il faut bien entendu que les deux parties s'accordent. Et aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, nous avons notamment, je parle de la Côte d'Ivoire, qui fait partie de l'Afrique, qui représente 40% de la zone UEMOA. Nous avons aujourd'hui un leader, un chef de l'État, qui a une vision claire de ce qu'il recherche. Donc basé sur cette vision-là, nous savons exactement ce que nous attendons en termes de croissance. Et c'est sur cette base-là que nous pensons qu'aujourd'hui, compte tenu de la vision claire établie de la part de la plupart des chefs d'État africains, nous savons exactement ce que nous attendons de cette réaction. Donc vous savez ce que vous voulez, vous faites confiance à Paris. Mais qu'est-ce qui peut attirer finalement chez les investisseurs français la Côte d'Ivoire ? Pourquoi est-ce qu'elle est intéressée par les Français plutôt que par des Chinois, des Turcs, des Brésiliens ? Qu'est-ce qui pourrait faire la différence ? Aujourd'hui, nous sommes dans une logique complètement transparente et complètement ouverte. Donc si je prends la Côte d'Ivoire, l'ensemble des marchés publics que nous faisons au cours de l'année est complètement transparente et ouverte. Et nous avons avec la France un partenaire de choix. Déjà la langue fait partie des choses que nous partageons. Et justement l'occasion, ces forums comme le forum franco-africain pour la croissance partagée permet de mettre en relation les États africains avec les différentes entreprises françaises. De sorte à ce qu'on puisse aussi réfléchir ensemble aux différents projets pertinents que nous comptons faire. Alors vous êtes jeune, vous avez 33 ans, vous êtes le plus jeune ministre du gouvernement. Mais est-ce que ces années troubles, ces réseaux troubles de la France-Afrique, est-ce qu'elles sont vraiment derrière nous ? Est-ce qu'on n'essaye pas finalement de nous resservir le même plat mais avec un autre intitulé ? Déjà je profite de l'occasion pour remercier de signaler que je suis jeune. Cela prouve déjà qu'aujourd'hui nous avons des chefs d'État, notamment le Président, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui croient en la jeunesse. Qui dit croire en la jeunesse, dit croire au changement. Au changement, à une jeunesse qui peut apporter quelque chose de nouveau. Donc nous sommes aujourd'hui dans une nouvelle dynamique d'échange avec la France, la France et l'Afrique, la France et la Côte d'Ivoire. Et nous pensons qu'aujourd'hui nous avons un cadre complètement nouveau qui permettra d'aller de l'avant. Cela ne veut pas dire que ce qui se faisait par le passé n'était pas bon. Cela veut dire tout simplement qu'aujourd'hui avec les leaders que nous avons, et les bases que nous avons aujourd'hui, nous comptons vraiment aller de l'avant avec des leaders comme son Excellence M. Alassane Ouattara. Est-ce qu'on peut imaginer dans l'autre sens, puisqu'on parle beaucoup d'investissement français en Afrique, mais que des entreprises, ivoiriennes notamment, mais africaines, il y en a, des entreprises à succès viennent investir sur le continent et notamment en France ? Cela est possible. Cela est possible. Nous pensons qu'aujourd'hui, avec la croissance que nous avons, parce que nous avons une croissance relativement forte, nous verrons dans les deux sens des échanges qui se feront. Donc des entreprises qui viendront comme des entreprises qui viendront de la Côte d'Ivoire vers la France, comme de la France vers la Côte d'Ivoire. Parce que quand vous regardez par exemple au niveau de nos importations, nous avons des importations et des exportations relativement importantes. Donc nous importons aujourd'hui, lorsque vous regardez la balance commerciale, elle est dans le sens de la France. Donc nous avons une balance commerciale qui est environ de 400 millions d'euros en faveur de la France. Cela veut dire qu'il y a toujours de la marge. Donc nous pouvons avoir des entreprises ivoiriennes qui peuvent aussi aller un petit peu plus de l'avant. C'est ce qu'on souhaite en tous les cas à l'Afrique et à la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. On va continuer de parler économie. On va prendre la direction.